bonjour à tous quelle grâce de nous retrouver tous ensemble aujourd'hui nous sommes tellement heureux de nous retrouver ensemble alors nous voulons prier et recommander ce temps et on va aller rapidement à la parole parce qu'il ya beaucoup de pas mal de belles choses à partager ensemble par la grâce de dieu alors seigneur merci encore pour ce temps merci pour ce moment nous prions vraiment que tu puisses nous conduire nous inspirer nous guider un père instruis nous montre nous la voie qui convient de suivre on peut être instruit on peut grandir on peut évoluer on peut parvenir à la connaissance alors nous te demandons nous t'en conjurons fais nos grâces ce matin esprit de dieu guide nous et inspire nous au nom de jésus et nous disons amen amen lui je vais aborder une thématique donc une autre question qui nous a été posée comment trouver le temps de lire et d'étudier la bible de façon quotidienne et aujourd'hui je veux partager avec toi et puis j'ai reçu une autre soeur qui me disait que par rapport au message de dimanche dernier elle a été édifiée elle dit mais parce que justement comment on fait pour aller plus loin dans la connaissance dans la révélation de la parole donc aujourd'hui on va voir ensemble les cinq p de la méditation les cinq p pour entendre dieu par sa parole donc les cinq p p c'est la première lettre de chaque principe donc les cinq p pour entendre dieu par sa parole d'abord bien aimé il faut comprendre une chose la bible que nous lisons n'est pas un simple livre la bible que nous livrons n'est pas que du papier et du cuir pour certaines bibles non la bible que nous livrons c'est une bible qui est vivante c'est la parole de dieu c'est dieu qui nous parle au travers de sa parole et j'aime ce que le pasteur mamadou karambéry dit il dit que lorsque tu fermes ta bible tu fermes la bouche de dieu tu es en train de fermer la bouche de dieu pourquoi parce que par la bible c'est comme ça qu'on entend dieu c'est par la bible qu'on établit une relation avec dieu c'est par la bible qu'on évalue aussi la véracité c'est à dire vérifier est ce que les prophéties qu'on annonce sur ma propre vie est ce que c'est vrai ou pas et ont certainement on va en parler dans les prochains dimanche ou dans les prochains mois du pasteur on va parler de l'importance de la relation l'intimité avec le saint-esprit qui te permet d'entendre la voie de dieu et dans cette dimension de visibilité du christ tu dois plus que jamais nous devons plus que jamais entendre dieu et entendre dieu n'est pas le partage de juste de quelques pasteurs de quelques évangélistes quelques prophètes c'est le partage tout homme toute femme qui est enfant de dieu et disciple du christ donc on le verra un peu plus tard donc lorsque tu lis la parole de dieu tu apprends à connaître la voie de dieu tu apprends à comprendre comment dieu te parle tu apprends à recevoir les directives du saint-esprit tu apprends à discerner la voie de dieu parce que des fois les personnes te disent voici ce que dieu m'a dit sur ta vie tu dis ça c'est pas le dieu que je connais c'est pas comme ça que le dieu que je connais parle et ça tu y arrives dans ce niveau de discernement lorsque tu lis la bible la parole de dieu il faut lire la bible amen il faut lire la vie la bible n'est pas un livre ordinaire la bible est un livre rempli de sagesse la bible c'est c'est véritablement la vie une fois dans un film qui parle forcément chrétien qui s'appelle le livre délit et il y avait dans ce dans ce film là on voyait que le contexte c'était que il y en a une apocalypse sur la terre et donc du coup tout était complètement désorganisé donc les gens se sont mis à faire preuve de violence il y avait une chef un chef de bande et ce chef il recherchait un livre donc tout le long du film il recherchait un livre il disait j'ai besoin de ce livre parce que ce livre est puissant ce livre a la capacité d'amener les gens dans une direction il recherchait le livre et la finalité on s'aperçoit que le livre qui cherchait c'était la bible cet homme avait compris qu'il y avait une puissance dans la bible lui voulait utiliser à ses propres fins mais bien aimé comprenons il y a une puissance dans la bible c'est la voix de dieu qui se fait entendre c'est la voix du dieu qui te guide c'est la voix du dieu qui te construit c'est la voix du dieu qui t'amène encore plus loin par le saint esprit qui te parle au travers de la parole alors aujourd'hui on veut comprendre les cinq cinq p pour que tu puisses entendre dieu par sa parole 5 p afin que méditer la parole devienne un plaisir alléluia donc première chose le premier paix c'est la posture la posture ou se positionner la manière dont tu te positionnes donc la posture pourquoi parler de la posture première chose la posture parce que d'avoir une posture physique lorsque je vais méditer la parole de dieu je dois me disposer je dois me mettre à l'est c'est vrai mais je dois avoir une attitude même physique qui me permet d'entendre de recevoir ce que dieu a pour moi imaginez vous si vous étiez dans une salle de classe qu'est ce que nous disait lorsque nous étions enfants dans la salle de classe lorsqu'on était avaché lorsqu'on était couché sur la chaise on disait redresse toi pourquoi parce que tu dois être attentif à l'enseignement qui te soit donné tu es attentif à ce que dieu veut te dire donc d'abord c'est la posture qui doit être on parle c'est une posture physique donc ici on parle du fait de prendre une position qui va te permettre d'être à l'aise pour écouter la paix pour méditer la parole de dieu que d'être à l'aise pour recevoir ce que le seigneur a pour toi tu vas être à l'école du plus grand des enseignants qui est le saint esprit donc la posture aussi c'est le temps que je prends méditer la parole de dieu vous pouvez prendre 10 à 15 minutes par jour après vous irez un peu plus loin mais comment c'est déjà entre 10 à 15 minutes par jour dans notre temps on arrive à disposer 10 à 15 minutes un jour un pasteur a dit par exemple dans l'heure de prière que tu as ton heure de prière personnelle tu peux prendre 10 à 15 minutes qui vont te servir à méditer la parole de dieu donc je reviendrai tout à l'heure dessus donc on a dit le paix la posture c'est d'abord mon attitude physique je mets dans une position dans une disposition pour pouvoir méditer la parole je peux être dans mon lit mais je m'assois afin d'être prêt à entendre ce que dieu me dit ça peut être dans mon salon peu importe et si tu as une salle de prière gloire à dieu c'est très bien d'avoir une salle de prière c'est une méditation mais tout le monde n'a pas une salle de prière tout le monde n'a pas une salle de méditation et maintenant ces cas-là bien aimé vous savez quoi même la salle de bain fait l'affaire oui bien aimé dieu peut te parler dans même dans ta salle de bain si c'est le seul endroit où tu peux être tranquille ou si c'est le seul endroit où tu peux être tout seul si c'est ce endroit où tu peux avoir un peu de calme gloire à dieu va dans ta salle de bain ferme la porte et dieu te parlera dans ta salle de bain alléluia l'autre jour j'ai je regardais un témoignage un artiste chrétien il disait que il ya un de ses une de ses chansons qui s'appelle une vie de sainteté il a reçu alors qu'il était en colocation dans un pays pays étranger et en colocation avec avec quelqu'un qui n'était pas chrétien et ce n'est pas chrétien bien que notre frère lui dit tu ne fumes pas à l'intérieur ce personne avait fumé dans les toilettes et lui était parti pour méditer dans les toilettes c'était ce l'endroit où il pouvait être un peu tranquille il y avait cette odeur de fumée mais il a dit seigneur même dans cet endroit ça peut être un lieu de visitation ça peut être un lieu où tu me parle ça peut être un lieu où tu m'inspris et c'est là qu'il a reçu un chant qui disait simplement vivre une vie de sainteté et qui a béni beaucoup de personnes amen on le voit dans la parole de dieu david savait faire de ce désert un endroit où il allait rencontrer dieu dans le psaume 42 alors qu'il s'était enfoui de sa hul alors qu'il était oppressé de partout alors qu'il y avait ses ennemis qui s'étaient ligués contre lui alors que c'était compliqué dans ce milieu du désert david a fait de ce lieu un lieu de visitation pour avec dieu sommes 42 au chef des chantres pardon ça c'est un conseil des fils de corée mais qui reprend ce que david pensait david c'est dans le psaume 62 il dit la même pensée mais là le psaume 42 c'est un autre ça me dit c'est un autre chantre qui s'appelle les fils de corée il dit la même chose la même pensée que david il dit comme une biche soupire auprès des courants d'eau ainsi mon âme soupire après toi au dieu mon âme à soif de dieu du dieu vivant quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face devant la face de dieu et verset 40 verset 5 il dit pourquoi tu as battu mon âme et j'ai mis tu au dedans de moi espère en dieu car je l'aurai encore il est mon salut et mon dieu donc on voit que peu importe l'endroit où tu es dès que tu appelles dieu dès que tu appelles la présence de dieu dieu se manifeste là c'est les fils de corée dans le psaume 42 psaume 62 63 c'est david au milieu du désert qui dit la même pensée seigneur je te cherche seigneur j'ai soif de toi seigneur manifeste toi au milieu de ma situation amène donc la posture on a dit c'est une posture physique je me dispose à entendre dieu je 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 prends un lieu où je vais pouvoir méditer 10 à 15 minutes on l'a dit c'est pas forcément un j'ai pas besoin d'une pièce spéciale ça peut être dans un endroit en tout cas je vais être au calme et je vais pouvoir méditer la parole de dieu aussi la posture physique ça veut dire aussi bien aimé prendre à disposition autour de toi tout ce que tu as besoin pour méditer peut-être qu'il te faudra un surligneur donc à stabilo pour souligner certains passages il te faudra aussi peut-être un ordinateur pour faire des recherches devra aussi peut-être qu'on appelle une concordance une concordance c'est un livre un petit livret ou des fois un peu plus gros dans lequel tu vas recevoir à partir d'un mot on va pouvoir avoir tous les versets qui se rapportent à ce mot ou qui se rapporte aux thèmes qui parlent qui ont un trait à ce moment par exemple tu as marqué je sais pas sanctification il va te mettre le tu vas voir la liste des passages qui parle de la sanctification une concordance mais même si mais sur internet tu peux aussi trouver ça aussi des concordances ou dans les bibles d'études les bibles d'études sont très importantes et ayez des bibles d'études à la maison ça vous permet de voir le contexte du verset tout à l'heure on en reparlera donc prenez les bibles d'études il y en une qui est superbe à la bible d'études semeur moi j'aime beaucoup esprit et vie esprit et vie est extraordinaire comme bible d'études mais malheureusement je crois qu'elle est en rupture de d'édition c'est parce qu'on n'achète pas assez de bibles papier acheter des bibles papier acheter des bibles papier il faut en acheter donc esprit et vie est génial après vous avez d'autres des très connus thompson thompson c'est très théologique il ya pas mal de bibles d'études qui sont là vous pouvez avoir plusieurs sur l'orientation que vous voulez prendre moi j'aime bien esprit et vie parce que c'est l'orientation par la personne du saint-esprit enfin c'est l'accent émis sur la personne du saint-esprit donc prenez plusieurs bibles d'études ça va vous permettre de comprendre le contexte de la parole on le verra tout à l'heure donc on a dit posture posture physique je me dispose je trouve un endroit une position qui va me permettre de recevoir de la part du seigneur je prépare tout ce que j'ai besoin ma bible mon ordinateur ma concordance et ensuite maintenant la posture c'est la posture spirituelle posture spirituelle me parle de l'attitude de mon coeur lorsque j'ouvre la parole de dieu dès que j'ouvre cette parole là bien aimé mon attente mon expectative c'est d'entendre dieu ah oui si j'ouvre la parole c'est que je sais je crois j'ai confiance que je vais entendre dieu et c'est très important d'avoir cette posture spirituelle d'être dans l'expectative que tu vas entendre dieu dieu veut parler à tout le monde il ya un célèbre théologien que certains connaissent s'appelle aw tozer son sait il était dans les années début des années de 1900 il est mort en 1967 exactement il avait dit une chose il dit la personne qui ne s'attend pas à entendre dieu ne l'entendra pas la personne qui ne s'attendent qui ne s'attend pas à entendre dieu ne l'entendra pas il nous dit ici qu'il faut entendre dieu il faut désirer l'entendre et tu vas finir par entendre le seigneur et il veut te parler et il veut me parler aussi par la grâce de dieu amen amen donc du coup c'est posture spirituelle où je m'attends au seigneur et souvent en fait il y a des des plans de lecture de la bible en un an la bible en six mois quand tu lis soit attentif aux inclinaisons que le que le saint-esprit va te donner c'est à dire que tu es en train de lire un passage et tu sens que le saint-esprit t'interpelle t'arrête sur ce passage là prends le temps ne te dis pas il faut absolument que je suis mon plan non dans ce moment là tu prends le temps tu dis à saint-esprit tu attires mon attention sur ce passage là je m'arrête je vais méditer dessus et je vais m'attendre à toi donc il faut vraiment cette attitude de coeur de se dire je vais entendre dieu me parler au travers de ce passage et on peut faire cette prière bien aimé une prière que quelqu'un un jour a dit dit seigneur veux tu enlever de mon coeur tout ce qui est un obstacle qui m'empêche donc d'avoir une attente et un désir seigneur de t'entendre seigneur accorde moi la grâce que dans mes temps de méditation que je puisse t'entendre me parler et que ta voix seigneur soit clair à mon esprit alors merci père ce que tu nous accordes à chacun cette grâce au nom de jésus amen amen que dieu t'accorde cette grâce au nom de juste que dieu nous accorde à tous ces grâces au nom de jésus bien aimé ton coeur doit être dans l'expectative dans le désir d'entendre dieu donc là on le voit david là c'est le psaume 27 la ville pourrait dire ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires sommes 27 verset 12 à 14 ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence aussi je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants david était sûr que il allait voir la bonté de dieu sur la terre des vivants tu verras aussi la bonté de dieu sur cette terre soit rempli d'expectatives abba cook chapitre 2 à partir du verset 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 1 abba cook dans le premier chapitre il décrit une situation où c'est compliqué il ya plein de difficultés il ya plein de soucis etc et parfois on peut baisser les bras mais abba cook au verset au chapitre 2 alors que le chapitre 1 il décrit une situation désastreuse au chapitre 2 il dit j'étais à mon poste c'est à dire qu'elle a décidé d'aller prier et je me tenais sur la tour je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma place l'éternel m'adressa la parole et il dit écrit la prophétie grave la sur les tables afin qu'on la lise couramment c'est une car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé elle marche vers son terme elle ne mentira pas si elle tarde à temps là car elle s'accomplira elle s'accomplira certainement donc on voit ici chapitre 1 c'était désastreux chapitre 2 je lui dis attention parce que tu as été me chercher tu as été recherché ma présence je t'ai parlé je vais te donner une instruction de la même manière mon frère ma soeur dans tes temps de méditation les temps de où tu lis la parole je vais te parler je vais t'inscrire et je vais te montrer les choses à venir par la grâce de dieu alléluia donc bien aimé soit rempli d'expectatives attend toi au seigneur attend toi à ce qui te parle attend toi qui te donne une réponse attend toi qui te donne une direction attend toi qui te donne une instruction merci seigneur pour cela dans la première chose c'est la posture deuxième p c'est trouver le bon passage à méditer donc le premier p c'est la posture le deuxième p c'est le passage quel passage j'ai besoin de méditer comme je dis tout à l'heure il ya plusieurs manières de recevoir un passage qu'on doit méditer par lequel je veux nous parler je répète il ya plusieurs manières de recevoir un passage qu'on doit méditer par lequel je veux nous parler le premier comme je dis tout à l'heure c'est que tu es en train de faire un plan de lecture et le un bon moyen de méditer la parole de dieu tous les jours c'est d'avoir un plan de lecture le plan de lecture va t'encourager va t'obliger à te discipliner à lire la parole de dieu tous les jours et dans ce plan de lecture alors que tu es en train de lire il ya plusieurs types de plans de le délai de lecture tu peux avoir un plan de lecture à lire la bible de manière chronologique ou selon leur emplacement dans la parole il ya des plans de tueur en bull en un an ou en six mois où il ya aussi plan de lecture par thème par exemple il ya plusieurs applications qui qui le font pas dans view version où tu vas dire voilà je veux méditer cette semaine ce mois ci sur sur la foi donc tous les jours tu revois recevoir un verset sur la foi donc les plans de lecture peuvent amener un verset sur lequel tu vas méditer et à chaque fois c'est le saint-esprit qui va incliné ton coeur par rapport à un passage particulier par rapport à un mot particulier et il faut être attentif parce que tu vois ce que le seigneur veut te dire donc de recevoir un verset par un plan de lecture on peut recevoir aussi le verset par un des versets du culte ce que dieu ne parle pas par rapport au culte et lorsqu'on médite le sur le culte ah bah tiens il ya verset ah bah tiens j'avais pas vu ça comme ça et là le seigneur t'interpelle à aller plus loin à les creuser tout ça non ça c'est le passage qu'on reçoit au travail du culte on peut travers on soit aussi de la même manière un passage pendant une prédication tu écoutes un matin ce jeu j'avais fait attention à ce verset là où je n'avais jamais lu comme ça et donc du coup tu peux aller méditer sur ce verset ou soit le saint-esprit peut te donner une référence que tu as jamais lu ça c'est rare ça c'est rare ou le saint-esprit t'inspire une référence que tu n'as jamais lu mais encore une fois ça c'est rare ça c'est rare ou soit le saint-esprit t'inspire par rapport à un mot tu es en train de méditer et tu es là tu dis tu reçois dans ton coeur au sainteté ou sanctification tu reçois ce mot et là c'est pour ça que la bible de concordance ou ton ordinateur sur différents sites est importante est important ou important où tu mets le mot sanctification et l'ordinateur ou la concordance va te sortir les versets qui correspondent à ce mot et là tu vas prendre un verset et tu vas aller méditer sur ce verset donc du coup le passage donc le passage le choisi comme j'ai dit dans différentes manières donc maintenant que j'ai reçu le passage maintenant c'est le troisième paix le troisième paix c'est aller en profondeur donc aller en profondeur c'est à dire bien aimé on doit comprendre une chose que Dieu veut bâtir une relation une intimité avec toi Dieu veut construire même j'irais même plus loin une amitié une amitié c'est pas dans le sens que Dieu devient ton pote ou ton ami c'est pas ça mais c'est dans le sens que Dieu veut bâtir une proximité avec toi et veut se faire connaître à toi veut se faire connaître à nous je vais plutôt mettre le nous veut se faire connaître à chacun d'entre nous donc lorsque tu vas méditer un verset lorsque nous allons méditer un verset on va aller plus loin pour comprendre et saisir ce que me dit le verset première chose réfléchis au contexte qui entoure le passage que tu es en train de lire et notamment c'est là les bibles d'études sont importantes pour nous faire comprendre le contexte dans lequel a été écrit la parole afin de saisir bien le sens là en ce moment je suis en train de méditer sur Jean X dans Jean X où Jésus il dit qu'il nous parle en fait du pont berger la porte des brebis etc et il dit en fait il parle de à un moment donné il dit je suis la porte des brebis et quand il dit ça j'avais compris que c'est la porte des brebis mais j'ai regardé le contexte en fait j'écoutais un enseignement qui expliquait le contexte de ce passage là le contexte où Jésus parait dans Jean X où il dit que attendez on va prendre on va méditer voilà voilà on va méditer je prends la parole de Dieu donc Jean ah là là c'est bien merci pour ta parole donc on va prendre la parole donc dans Jean X excusez moi je tourne les pages attendez donc Jean X il dit en vérité en vérité je vous le dis celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand donc ce verset quand tu le dis comme ça ça paraît un peu bizarre mais en fait Jésus explique ici un contexte biblique enfin dans le contexte biblique lorsque les bergers se rassemblaient ensemble enfin lorsque les bergers avaient des troupeaux le soir ils se rassemblaient tous ensemble et ils mettaient l'ensemble des brebis l'ensemble des troupeaux ensemble ils le mettaient ensemble dans le même enclos il y avait une personne qui gardait l'ensemble des troupeaux alors que les autres bergers allaient se reposer et cette personne demeurait en fait restée comme une porte en fait quelqu'un qui allait protéger et qui allait garder les brebis donc du coup cette personne se tenait devant la porte et lorsqu'un autre berger devait revenir chercher son troupeau lui comme il connaissait il disait ok ça c'est bon toi tu peux rentrer mais tous ceux qui ne passaient pas derrière c'était des brigands donc vous voyez là il y a un contexte et après je peux aller plus loin pour comprendre ce que Jésus est en train de me dire par la suite ça on le verra après tout à l'heure donc je réfléchis au contexte je réfléchis à pourquoi dans quel cas il a dit cela par exemple il y a des interprétations de passages qui n'ont pas été dites correctement par exemple le Deutéronome il dit que un homme ne mettra jamais des habits de femme et là on a interprété ou une femme ne mettra jamais l'habit d'un homme et là on a interprété interprété pardon que les femmes ne doivent pas mettre de pantalon mais non à l'époque tout le monde mettait des robes donc c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça ce que Dieu disait il ne disait pas de ne pas mettre de pantalon non c'est un autre contexte Amen est-ce qu'on me suit mettez-moi dites-moi Amen si vous me suivez je suis en train de parler à des gens qui sont vivants ici des gens qui veulent reçoire la parole Amen Donc on va en profondeur on va en profondeur véritablement première chose ça s'interroge sur le contexte donc je dis tout à l'heure la Bible d'études t'aidera à comprendre le contexte d'un verset ensuite deuxième chose vous allez étudier les mots grecs ou hébreux grec pourquoi ? parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec parce qu'à l'époque de Jésus le grec était la langue la plus répandue et la plus parlée et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et là c'est là où des sites comme Enseignement.com sont très bien lorsque vous allez lire un passage il y a la notion de Strong Strong ce sont les mots grecs et les mots hébreux donc du coup vous allez pouvoir cliquer sur le site et voir le nom en grec à quoi ça correspond et qu'elle veut dire véritablement le mot pourquoi on fait ça ? parce qu'il faut comprendre que chaque langue je vais dire autrement les mots traduisent la pensée de quelqu'un mais malheureusement dans les langues dans les différentes langues lorsqu'on fait une traduction on n'a pas tout à fait la même notion du mot et le grec c'est une langue qui était très riche dans le sens où par exemple le mot aimer en grec c'est différents mots alors qu'en France en français on dit j'aime le chocolat j'aime mon ami j'aime mon épouse j'aime Dieu mais en grec c'est des mots complètement différents donc par exemple tu dis j'aime mon ami je dis je filéo mon ami on sait que c'est un mot amitié et quand je dis j'aime Dieu on dit j'ai agapao Dieu j'aime Dieu c'est un autre type d'amour donc du coup selon le mot qui est utilisé ça va définir un sens dans un autre ou ou m'amener dans une autre direction donc prenez le temps de méditer les mots grecs ensuite prenez le passage seulement dans différentes versions afin de de voir de comprendre de saisir les différentes nuances des mots est-ce que je me suis ce midi ? est-ce que je me suis ? donc bien-aimé c'est ça aller en profondeur aller en profondeur je répète c'est regarder le contexte regarder la signification des mots et regarder le passage dans différentes versions quelqu'un me dit un bon amène amène non ça c'était le troisième c'est la profondeur quatrième maintenant c'est les principes parce qu'une fois avoir vu le contexte une fois tu as vu le sens des mots maintenant il faut que tu déduises des principes généraux du passage je vais expliquer lorsqu'on lit un verset il y a toujours deux sens un sens littéral et un sens théologique sens théologique dans le sens où je dois tirer une compréhension de principes généraux pour ma vie ou que Dieu est en train de me dire prenons par exemple le passage où Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac littéralement on voit que le sens littéral c'est que Abraham a pris son fils pour aller le sacrifier ou Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac ça c'est le sens littéral mais le sens théologique ou le sens de la compréhension de l'interprétation de ce passage c'est que Dieu me mettra à l'épreuve afin de tester mon attachement à lui donc c'est ça le sens théologique que je dois comprendre pour ma propre vie c'est-à-dire je change le sens littéral et je réfléchis qu'est-ce que Dieu est en train de me dire comme principe un autre passage on voit que à la fin de l'histoire de Joseph Joseph réalise que le mal que ses frères ont fait a concouru à son bien et au bien de personne donc ça c'est le sens littéral donc maintenant le sens théologique ou la compréhension que je dois en avoir c'est que Dieu permettra des épreuves compliquées dans ma vie pour que son plan s'accomplisse et la finalité c'est la gloire donc ça c'est le sens théologique ou le sens que je dois en déduire Amen donc je répète il vient de demander les quatre P donc on a dit le premier P c'est la posture le deuxième P on a dit c'est déterminer le passage le troisième P on a dit rechercher la profondeur le quatrième P dans lequel nous sommes déduire des principes généraux du passage que je suis en train de lire donc c'est à dire quand je vais lire un passage je vais pouvoir déduire des principes généraux et certains passages bien aimés non seulement vont vous faire déduire des principes généraux mais aussi vont vous faire connaître le caractère de Dieu pendant le passage dont on a parlé avec Abraham où Dieu demande à ce qu'il puisse sacrifier son fils cela me fait dire dans le caractère de Dieu que Dieu ne désire pas Dieu est un Dieu jaloux mais pas la jalousie des hommes mais Dieu comme on l'a dit c'est un Dieu qui désire que je sois qu'il soit le seul qui siège sur le trône de notre cœur donc le caractère de Dieu la Bible me révèle sur le caractère de Dieu je ne dois rien laisser dans mon cœur qui doit prendre la place de Dieu parce que Dieu est un Dieu jaloux dans le sens où il ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse prendre sa place dans mon cœur donc ça me révèle quelque chose sur le caractère de Dieu le caractère de Dieu aussi au sujet de Joseph ça me révèle aussi que Dieu peut utiliser tout le monde oui il ne fait exception de personne il peut utiliser tout le monde tout le monde peut être utilisé pour être un instrument à la gloire de Dieu vous voyez donc j'ai fait j'ai médité j'ai réfléchi j'ai tiré les principes généraux les principes généraux m'ont aidé à comprendre le caractère de Dieu et à comprendre ce qu'il est en fait et ce qu'il veut et comment il travaille Amen donc ok je vais passer ça donc une fois que j'ai déduit les principes généraux maintenant je vais réfléchir à ma propre vie quelle est l'application pour ma situation actuelle est-ce que dans ce que je suis en train de lire est-ce qu'il y a une condition particulière pour que cela puisse s'accomplir et que cela puisse se réaliser par exemple acte 16-31 crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille donc quand je m'élite ce passage je me dis super Dieu veut sauver ma famille véritablement mais il m'a dit quoi ? il y a une condition crois au Seigneur Jésus donc je dois croire en lui et on verra plus tard au culte que plus que croire en lui tu dois le suivre on verra c'est deep tu verras c'est deep suivre est plus fort que croire les hommes on a partagé sur ça ce lundi c'était fort c'était fort c'était fort c'était fort c'était fort on en parlera au culte donc je déduis je réfléchis est-ce qu'il y a une condition Dieu me dit je suis béni Amen mais de ton homme tu me dis si tu obéis à mes commandements à mes ordonnances alors voici toutes les bénédictions qui vont te suivre ah donc il y a une condition donc dans l'application je dois comprendre qu'il y a une condition pour que je puisse vivre la promesse que Dieu a établie pour moi lorsque je médite le passage est-ce qu'il y a une directive à suivre est-ce que j'ai une instruction que je suis censé découvrir pour ma vie je tire du passage des principes généraux je tire ensuite une instruction que je dois suivre afin que ma vie puisse être transformée et le dernier P à ton avis c'est quoi le dernier P à part avoir médité avoir tiré les principes généraux le dernier P à votre avis c'est quoi allez je vous laisse deviner dites-moi un peu pour vous c'est quoi c'est quoi le dernier P après avoir reçu la prière ah quelqu'un d'autre on dit la prière prier la pratique pratiquer persévérance amen 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 on y est on y est donc on a pu mettre la prière c'est vrai mais la prière on va l'englober avec tout mais le cinquième P qui est de plusieurs l'hommies c'est pratiquer amen c'est-à-dire le cinquième P je vais me poser la question est-ce que je suis en train de pratiquer le verset ou le principe que j'ai reçu Jean 13 verset 7 Jean 13 verset 17 Jean 13 verset 17 si vous savez ces choses vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez donc le but que Dieu me parle c'est que je puisse pratiquer je puisse obéir à Satan on l'a vu dans 5 exigences pour que prière redevienne un plaisir il faut être prêt à obéir donc une fois que j'ai reçu la révélation profonde de sa parole une fois que j'ai reçu le principe et que j'ai vu que Dieu me parlait de ma vie en me donnant une instruction ou des conditions et tout ça maintenant est-ce que je suis en train de pratiquer ce que je suis en train de lire est-ce que je vis d'une manière qui est en accord avec ce principe spirituel que je viens de découvrir est-ce que je tiens compte de l'instruction que je suis en train de lire est-ce que nous avons des droits en Christ mais nous avons aussi des devoirs donc quelles sont les choses que je dois mettre en place est-ce que je me comporte de la bonne manière est-ce que mon attitude est-ce que mon attitude est en adéquation par rapport à ce que j'ai lu par exemple est-ce que j'ai pardonné à cette personne parce que j'ai lu que Dieu me demande de pardonner est-ce que je suis soumis à l'autorité lorsque Dieu me montre que mon tête passage que la personne s'est soumise à l'autorité comme Joseph qui s'est soumis à l'autorité de Potiphar est-ce que je suis moi une personne soumise donc je dois me poser déjà faire une introspection et voir si je suis en adéquation ou pas avec ce que je suis en train de lire et après je dois décider d'obéir et de fixer une date pour obéir oui bien aimé je dois décider d'obéir et je dois fixer une date pour obéir quand je dois fixer une date pour aujourd'hui pour obéir c'est-à-dire que c'est aujourd'hui que tu obéis je vois un principe dès le mois prochain Seigneur je vais le mettre en place par exemple si je reméditer sur les dîmes les offrandes Seigneur dès le mois prochain je décide d'obéir à ta parole il me demande de pardonner ok ce soir dès ce soir je vais appeler telle personne pardon d'avoir regardé de la rancune vis-à-vis de toi je te demande pardon d'avoir regardé cette rancune et voilà tu libères ton cœur tu ne tardes pas tu ne tardes pas tu ne tardes pas et le meilleur moyen le meilleur moment d'appliquer la parole de Dieu c'est aujourd'hui maintenant tout de suite Alléluia donc voici les 5 P et après bien sûr le P global qui englobe tout ça le P qui arrose tout ça c'est la prière c'est la prière que Dieu conduise que Dieu nous donne la force que Dieu nous emmène plus loin Amen donc on répète donc les 5 P pour entendre Dieu par sa parole le premier P c'est la posture posture physique posture spirituelle l'attitude de cœur le deuxième P quel passage je dois méditer c'est-à-dire le Saint-Esprit va me guider ou par mes lectures mon plan de lecture je veux savoir quel verset je vais méditer le troisième P on a dit c'est la profondeur fin à profondeur regarde le contexte de la parole le contexte du passage va étudier les mots grecs les mots hébreux regarde dans le livre de comprenance livre d'études étudie voir pourquoi Dieu dit cela dans ce contexte précis ensuite de ma recherche j'en déduis le quatrième c'est les principes des principes généraux que Dieu est en train de m'enseigner au travail de ce passage et ensuite de ce principe général je déduis les instructions qui me concernent et cinquième P je regarde j'examine je me pose la question est-ce que je suis en train de pratiquer ce que je suis en train de lire est-ce que je suis en train de pratiquer ce que j'ai découvert et là si ce n'est pas le cas je décide dès aujourd'hui dès ce soir dès le mois prochain de pratiquer ce que j'ai reçu et on arrose tout ça de la prière qui me donne la capacité la force l'habilité l'encouragement la persévérance de pouvoir pratiquer sa parole Amen donc bien aimé faisons-le Dieu veut te parler Dieu désire me parler et dans cette saison puisque jamais nous devons connaître Dieu par nous-mêmes nous sommes dans des temps particuliers ce sont les temps de la fin Matthieu 24 nous dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes et malheureusement les faux prophètes ça peut être ton frère ça peut être ta soeur qui reçoit quelque chose te dit voici ce que Dieu va faire mais toi tu es capable de discerner ah ça non je ne suis pas d'accord ça c'est pas le Dieu que je connais ça c'est pas le Dieu que j'ai rencontré ça c'est pas le Dieu de la Bible ça ne ressemble pas au langage du Dieu que je connais non 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 à force de méditer à force de rechercher la parole tu vas voir c'est ce que Dieu va faire Amen et je vais terminer sur ce passage de Jean 10 qu'on avait commencé tout à l'heure et on ira en profondeur dans le culte par rapport à ce passage de Jean 10 dans le culte ou dans le mot du pasteur selon ce que Dieu va conduire Jésus dit tout simplement une chose verset 5 de Jean 10 je vais prendre à partir du verset 4 lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis donc ça c'est le berger comme je t'ai dit tout à l'heure il y avait un gardien qui gardait l'ensemble des brebis le berger venait et il y avait des milliers de brebis qui étaient là et le berger était tellement en relation en intimité avec ses brebis qu'il faisait peut-être siffler bon je ne sais pas siffler il sifflait et les brebis savaient que c'était leur berger donc parmi toutes ces brebis celle qui appartenait aux bergers elle répondait aux bergers verset 4 lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix elles ne suivront pas un étranger mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers c'est dans la dimension dans laquelle Dieu nous fait rentrer tu vas entendre la voix de Dieu nous allons entendre la voix de Dieu nous allons discerner la voix de Dieu et nous allons suivre la voix de Dieu que le Seigneur vous bénisse Amen Amen Ah yes Oh merci Seigneur merci notre Dieu alors je ne manquerai pas de finir ce temps sans demander à quelqu'un s'il ne connait pas enfin une personne si tu ne connais pas Jésus je ne peux pas te laisser partir comme ça Jean 10 nous dit encore plus que c'est lui le bon berger il est venu donner la vie en abondance à ceux qui le suivent il y a une autre vie qui est possible vous avez essayé beaucoup de choses la drogue l'alcool les relations tout ça vous ont déçu venez venez auprès de celui duquel vous ne serez jamais déçu son nom est Jésus pourquoi Jésus parce que Dieu nous a dit que c'est le seul nom par lequel les hommes peuvent être sauvés la relation avec Dieu s'établit avec la personne de Jésus alors faites cette prière avec moi Seigneur Jésus aujourd'hui j'ai entendu ta voix et je désire faire partie de ton peuple et devenir enfant de Dieu je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur j'ai ainsi prié Amen ces prières n'a l'air de rien mais elles changent votre vie pour le meilleur donc il y a un mot qui s'affiche soit en commentaire soit sur l'écran ou qui s'affiche sur le chat envoyez le mot salut à ce numéro on va rentrer en contact avec vous et je vais prier pour vous et je vais prier aussi pour la fin Seigneur merci pour les âmes qui sont tournées vers toi merci parce que Seigneur dès le commencement tu as eu un seul désir que l'homme soit en relation en intimité avec toi et malgré le péché que l'homme a commis tu es venu dans la personne au travers de la personne de Jésus pour nous reconcilier avec toi et mon frère ma soeur je dis frère et soeur parce qu'ils appartiennent maintenant à la famille de Dieu se sont tournés vers toi et tu as fait d'eux des enfants de Dieu alors conduis-les Père instruis-les et fais en sorte qu'il ne lâche jamais ta main Père nous te remercions Père nous te remercions pour ce temps de partage merci pour la grâce que tu nous fais chaque fois de partager ta parole emmène-nous encore plus loin et révèle-toi à chacun d'entre nous nous qui sommes tes probis ta voix se fait entendre Père nous te remercions au nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?